Alors, j'ai appris dans le livre que lorsque tu l'as dragué, tu étais tellement à côté de la plaque, que ça lui a fait ni chaud ni froid. Même à un moment, bah oui, à un moment, il veut quoi, c'est quoi son délire ? Ouais, mais j'ai jamais été à droit, moi j'ai jamais su draguer. Mais par contre, je savais pas draguer, mais j'ai toujours réussi à conquérir, tu vois. Mais parce que je m'adaptais à la personnalité. Et elle, elle était telle, d'ailleurs tu vois les réflexions, la manière dont elle répond, dès le début elle était comme ça, donc à un moment, bien sûr, j'étais à côté de la plaque. Mais ça nous a permis de nous rejouer. Alors, par quoi de tes beaux-parents ? Ah, mes beaux-parents, c'est vrai que... C'est un joie en important, hein ? Quand on se rencontre, ils habitent à l'extrême sud de cette Amérique du Sud, retirés un peu du monde. Et là, il y a un petit français, on parle pas la langue, comme moi j'arrive, je parle pas espagnol. Et est-ce que les courants vont bien passer ? Les courants passent tellement bien que je réalise que j'ai un beau-père qui fait, bah il fait tout, tout seul. Il est tellement capable de gérer n'importe quelle situation, que je dis d'ailleurs dans le livre, j'ai rencontré Philippe Starck qui a été mon maître à penser, mais j'ai rencontré mon beau-père qui a été mon maître à agir. Et dans la vie, finalement, tu te dis, des fois, c'est peut-être plus intéressant d'agir que de simplement penser ou de parler. Donc lui, il m'a appris à faire les choses et à prendre en main une ferme et savoir ce que c'est que du bétail. Tu montais déjà un cheval avant ? Ouais, je savais pas trop, mais je montais instinctivement. Oui, tu montais la moto, surtout. Oui, plutôt, oui, oui. Je suis plus moto, quad, mais bon, c'est vrai que là, quand t'as les grands espaces, et ces animaux qui sont en harmonie, souvent, c'est pareil, je dis, là-bas, tu deviens pas écolo, tu es écolo. C'est la nature qui t'oblige à devenir écologique, parce que, de toute façon, elle est encore plus forte que nous. Mais ça a failli te jouer un tour d'être si loin, parce que tu m'as dit il n'y a pas tellement longtemps que tu avais raté une chimio, tu es parti pendant plusieurs mois, et faire la chimio en Patagonie, c'est moins simple qu'à Paris, non ? Oui, alors écoute, il y a eu un moment, en effet, ce buzz sur, c'était pas la chimio, c'était l'immuno, c'était la suite de la chimio, il fallait faire un traitement d'immuno que j'ai pas fait pendant 5 mois. Erreur. J'ai eu une rechute, c'était éventuellement une erreur, mais je suis revenu refaire la chimio, faire l'immuno, et j'ai rechuté quand même. Ce qui fait qu'en fait, l'immuno, elle faisait pas forcément le travail. Il a fallu passer encore à une nouvelle chimio, et là, j'ai envie de dire, bah, je suis un peu tranquille, parce que l'immuno, on me parlait de faire ça pendant 10 ans, toutes les 3 semaines. Tu fais, waouh, ça, ça va être un peu, ça manque un peu de liberté. Bon, bah là, c'est bon. De toute façon, cette maladie, on l'appelle le crabe, parce qu'elle reste toujours un peu accrochée, et que tu dois vivre avec des contrôles. Là, bah, je sais pas exactement, les dernières images sont super bonnes, mais j'ai refait une chimio, j'ai refait, je fais du rayon, je termine dans 3 jours, et puis, et après, je vais aller vivre ma vie. Et puis, je vais contrôler, s'il y a des choses qui apparaissent, bah, je prends un avion, puis je reprends un traitement. Et tu viens nous voir. Et puis, je viens vous voir. Mais bon, et s'il n'y a rien qui apparaît, eh bien, je reste là où je suis, et je vais certainement, en effet, passer, avec cette grosse année de 2023, je pense que je vais aller réapprendre à recréer, parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, dernièrement, c'était sur mon passé, sur tout ce que j'avais semé et que j'ai recultivé. J'aimerais retourner un peu dans une forme de création et me renouveler un peu. Et je pense que mes projets, finalement, c'est de me dire, bah, vous savez quoi, je vais revenir pour la tournée des 65 ans. C'est 2026, c'est pas mal. Ben voilà. Ça fait 2 ans à aller se retrouver, se mettre en forme, et puis, il faut avoir des projets dans la vie, comme ça, tu repousses les problèmes. Tu dis ça à moi. Et voilà. D'ailleurs, tu connais la grande règle ésotérique. Un individu ne disparaît pas tant qu'il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Alors, il faut avoir des choses à faire. Et Maxime, de Victor Hugo, repris par lui, que j'ai fait mienne, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Exactement. J'adore cette phrase. Et on est bien d'accord. Ça donne plein d'espoir. Merci à vous.